Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de sauce mayo et aujourd'hui on va chez PL et n'hésitez pas à dire en comment. Putain la lumière assez éteint. Je vous le dis c'est un footix, il a un maillot du Real par exemple mais au final il a aussi un maillot du Barsam, il l'a pas mis dans la collection pour pas qu'on le clashe. Bon par contre j'ai le seum, il habite en centre-ville, ça fait je vais payer 10 euros de parking à cause de lui, j'espère qu'il va me rembourser. Ça va-t-il mon père ? Du jus de fruits ? Pas d'alcool les mecs. Les gars je vous jure, ça fait 5 ans qu'on connaît PL, c'est la première fois qu'ils nous proposent du jus de fruits. Les gars, achetez pas ça parce que vraiment c'est dégueulasse. Concombre. Du jus de concombre. Les gars vous pensez quoi du outfit de PL ? Putain j'ai foutu de la targette, ses pieds ils sortent de déclaquer. Croissant et pas un chocolat parce que Naps il nous a jamais offert ça en plusieurs années. A chaque fois que je suis venu chez toi j'ai jamais réuni, même pas de l'eau. Non mais vas-y on te dérange pas. On te dérange pas. Ouais donc du coup les gars, je disais, la dernière fois Naps il a ramené un croissant entamé. Non mais attends il a pris une taille 37 là. T'as fait c'est où ça ? Bah c'est la food store. Bon les gars, je vais vous présenter ma petite collection de 70 maillots. Là vous avez vraiment des collections médiocres. Là vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. T'as mis en même temps pour les ranger ? Parce que si je dis badmétis ils étaient encore en carton. On commence en tant que supporter de l'OM avec le maillot de l'Olympique de Marseille, saison 19-20, floqué, NR7. C'est pas nous qui te l'avions faire celui-là ? Ça c'est vous qui me l'avions faire ouais. Eh je peux raconter une histoire sur ce maillot ou pas ? Vas-y. J'ai le droit ou pas ? Vas-y. Demain il peut le faire qu'il vous plaît. Non, oui, 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 je m'en souviens. Je m'en souviens. Attends j'arrive pas à parler tellement il y a des émotions là. Il voulait floqué ça sur un manœud de gardien. Je sais pas. Non si c'est vrai. Ensuite comment de grouper ça avec mon ami Thomas, le petit maillot d'Aston Villa de je ne sais plus quelle saison. Le petit maillot du Real Madrid, je ne sais plus quelle saison non plus. C'est taille en France ça du moins. Je te jure que c'est un 16 ans ouais. C'est vrai ? C'est un taille en France. Je rentre plus dedans maintenant mais quand je l'avais acheté je rentrais dedans. Maillot du Dijon FC, floqué, Océane Daniel parce que j'ai ma meilleure pote qui joue au foot niveau pro. Et ça c'était il y a deux ans je crois avec le passe-dj1 à Arkema qui est un peu fatigué. C'est pourquoi ces anciens flocages la lui ça ? Ouais avec LFP là. C'était moche hein. Regardez la caméra. Amuse pas. C'est genre c'était moche. Ah ça fait très drôle. Le maillot que toute la planète a, tout le monde est ici je crois. Eh ben ça loup. Le flocage Gospor quoi. Franchement le flocage est cataclysmique. La police c'est dégueulasse. Enfin voilà l'image de leur coup du monde. Ouah les gris de service hein. Encore un maillot que j'avais acheté à l'époque taille 16 ans. Ensuite un deuxième maillot de l'OM. La première année du mois ? Non. Si si. Si. Ouais la première année du mois. Flocage Sakai parce que vraiment c'est un joueur que j'ai adoré. Le mec il était trop combatif. Il a jamais rien lâché, jamais triché. Le maillot de la république tchèque que j'ai acheté directement à Prague. Donc un maillot blanc. En vrai je l'ai acheté 20 balles et j'aurais pas mis plus parce que... Un petit maillot de Elche que j'ai acheté sur CFS il y a 2-3 ans. A 16 euros il était. Donc euh... En plus il y avait le patch la ligue. Ouais 16 euros avec le patch ça vaut le coup hein. Franchement je l'ai dit c'est parti quoi. Le maillot du bêtise bon tout le monde l'a acheté si on l'avait publié c'était à combien déjà ? Euh il était à 32 euros. Il était pas moins cher que ça ? Non 32 euros. En fait le col m'est frais. Le col il fait peur. Le col me fait très peur. Tu verras ? Bah je sais pas je le trouve vachement... Je l'ai même pas mis encore tu vois ? Il est vachement en V quoi. Ouais non mais il descend je pense dans les profondeurs de l'extrême. Petit maillot manche longue des Ibernian. Donc je trouve vraiment magnifique. Jomé ils avaient fait un très joli maillot. Ensuite vous l'avez déjà vu dans pas mal de collections mais un gros 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 banger du Venedi AFC. Ensuite un de mes maillots préférés. Le maillot serbe de Udinese. Avec le Pacheria et floqué la légende d'Everton. Gérard Delofeu. Le flocage est incroyable. Et ça vraiment les gars. Si vous tombez en pan sur l'autoroute A13 c'est parfait. Non regardez le flocage par contre comment il est méga quali. T'as du petit relief. Non mais ça c'est un de mes maillots préférés. Il est vraiment magnifique. On enchaîne avec le maillot serbe. Bon gros banger que toute la France possède. Donc je l'avais acheté avec le flocage Onana. Parce que très très gros joueur. Elle a fait une saison de fou. Donc j'espère qu'il va rester. T-Maillot de Jojo Pickford. De la saison 21-22. Donc voilà je trouvais le coloris cool. Ensuite T-Maillot de Huddersfield. C'était le maillot sœur de cette saison. Avec le badge de championship. Enfin les deux badges de championship. Et le flocage Andurin. Très bon joueur. Donc depuis le maillot est incroyable. Tu connais absolument pas le joueur. Je sais pas qui c'est Wich. Il a dit très bon joueur. Là il savait pas quoi il ressemble. Là on enchaîne avec. Pour moi le plus beau maillot de... Enfin c'est mon maillot préféré de tous les temps. C'est le maillot de l'Ajac saison 21-22. Avec le blason anniversaire qui est magnifique. Et moi j'ai le petit badge Eurodivisie 65 ans. Magnifique. Et le petit flocage du Zantadich. Ensuite l'oreille bleu maillot du KS Cracovia. Floqué Oshima. Très bon joueur aussi celui-là. Très bon joueur. Tu l'as vu jouer par contre. Oui je l'ai vu jouer. Et il jouait bien. Avec le flocage extra classe A. Qui fait la taille d'une Twingo 2. Ca c'est un maillot qui m'a été offert par mon copain Gigi qui est derrière la caméra. Le magnifique maillot du PS Vindhoven. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là avec le col. Il est magnifique. Et il est vraiment bien taillé. Donc là plus maillot ils avaient fait un vrai boulot. Le maillot du FC Mayence 21-22. Acheté sur place également. Donc voilà. Mais tu serais pas un globetrotter toi ? Plutôt sympa. Je suis un peu globetrotter. Ca c'est un maillot du Benfica qui m'a été offert par mon ami Julien. Donc voilà petit maillot tranquille. Ca c'est un maillot qui m'a été offert par les copains ici. En même temps que le maillot Radonich de l'OM. Ensuite toujours en Eurodivisie un petit maillot de la Z d'Alkmaar. Voilà. Pl grand fan du championnat hollandais. Encore un maillot de Eurodivisie. Offert par Quidem le maillot de Utrecht. Donc pareil celui-là je le trouvais sympa aussi. Un maillot taille enfant. Encore. 16 ans. Du Bayern Munich. Mais tu sais qu'à un moment j'avais une période où j'étais un peu plus fin aussi. Et du coup j'ai acheté que des 16 ans pour payer moins cher. Bah c'est du 16 ans ouais. Ouais pour payer moins cher. Ca c'était une vraie astuce de rein. Ca Thomas a déjà raconté l'histoire donc aller voir son sauce maillot. Ouais c'est du ouf ce maillot. Mais maillot du... En vrai pour un club de seconde zone si on peut dire ça comme ça là quand même. C'est ouf je trouve. Bah ouais et puis même le pattern. Et puis en vrai le logo est stylé aussi quand même. Ca c'est aussi un mot offert par Julien du Bali United. Bah Thomas tu connais aussi tu l'as déjà expliqué. Ouah la planche à pain. Il y a juste euh... Le cul son qui a... Le cul son qui a... Le cul son qui a décidé de prendre la fuite. Donc euh vous voyez encore un petit peu le collage là. Ensuite on enchaîne avec un méga gros banger de MLS. Le maillot du Seattle Sunders. Euh... En hommage à Bruce Lee. Un problème. Ensuite un autre banger que j'adore c'est le maillot soeur de l'Atletico de cette année. Euh... La couleur elle est magnifique. Ca c'est un vrai banger pour l'été par contre hein les couleurs ouais. Un des banger de fou malade que j'adore. Et que personne ne valide. Ah si 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 si. Vous en pensez quoi vous ? Moi je valide la couleur. Moi j'ai pas le combo. T'es pas fan ? Le maillot il est magnifique. Attends bon. Je me permets de faire un petit zoom. Non mais franchement. Le coloris. Le pattern. Ton avis sur le col PL. Bon bah il plonge un peu c'est vrai. Mais hormis ça quoi. Ca encore une commande groupée. Thomas Validra. Il a déjà expliqué l'histoire de l'un de ses maillots préférés je crois en plus. Bah oui oui. Un petit maillot de bandegousse pareil. C'est ça qui est le banger pour l'été. Tu l'as aussi celui là Thomas ? Bah oui. Non mais Thomas c'est notre fournisseur en fait. Il a tous les maillots. Non mais maillot un peu coloré. Ouais moi je suis team coloré. Quand c'est sœur dès que c'est une couleur en plus sœur. Donc voilà. Petit maillot de bandegousse que j'aime beaucoup. Offert par le copain ici présent. Le petit traîneur d'un bac. Mais non. Petit coloré sympa. Maillot d'united. Donc ça les gars c'est la promo qu'on avait partagé. 50 euros avec tous les patchs. Le flocage pour une version pro. Et la version classique elle était à 30 balles. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris la version pro. Voilà. Avec le petit patch Carabao Cup. Parce que j'avais envie de faire un peu le booster. Pour éviter de prendre première ligue. Et le flocage Tyree Malassia. Parce que j'aime beaucoup le joueur. Et puis il était en Eurodivisie. J'aime pas du tout la typo moi personnellement. On enchaîne avec ce petit maillot de Coventry City. Pareil commande groupée avec Thomas. On avait acheté ça à 16 balles. Petit maillot de Caen. De Kappa. Donc je trouve vraiment super beau. J'ai trop aimé les bandes comme ça. Et puis en plus ils avaient fait vraiment un shooting sympa. Donc moi je le trouve vraiment joli. Non ça c'est version normale. C'est du thermocollé quand même ? Ouais c'est du thermocollé quand même. C'est bien ça. Toi tu préfères thermocollé ? Franchement ouais. Ah ouais ? C'est du thermocollé. Putain ? Quand c'est brodé je trouve ça merdique. J'aime bien broder. Ah ouais ? Ouais d'où ? Petit maillot offert par les copains aussi. Un petit maillot d'Everton. C'est vrai. Vintage. Que je trouve vraiment sympa avec le sponsor Neck à l'ancienne. Donc ça aussi c'est un petit classique. Là désolé les mecs il y a beaucoup de bleu. On va rentrer dans la petite période d'Everton. Maillot d'Everton. C'est le premier maillot que j'avais acheté avec tous les flocages et tous les patchs. Attends attends attends. J'ai envie de faire un petit zoom sur le patch. Le patch première ligue à l'ancienne. Ah le patch Barclays. Barclays première ligue pardon ouais. Et Floquet la dernière saison. Il était vraiment fort chez nous. De Romelu Lukaku quand il portait le numéro 10. Donc là un petit maillot d'anthologie c'était sa dernière saison. Il était trop fort Averton c'était un truc de fou. Petit warning. Warning warning. Le maillot de Rames Rodriguez. Il a pas besoin de dire warning. Ouah le flocage il est même pas droit le flocage. Attends le pire tu sais c'est quoi ? Regarde la taille du blason par rapport au maillot. C'est un blason taille enfant sur un truc taille adulte. En fait on est tous passé par là mais juste faut pas en acheter du folie. Non mais c'est de la merde. Je regrette je peux même pas le mettre. C'est de la merde absolue. Genre Vinted aujourd'hui t'arrives à trouver des maillots à 10 euros 15 euros. Mais bon je voulais vous le montrer parce que je suis pas un menteur. Offert par les copains de Pointe Penalty pour l'anniversaire. Le super maillot de la saison dernière. En fait t'as rien acheté quoi. Ouais j'ai rien acheté. Le pattern est trop cool et il est floqué le plus grand défenseur anglais de l'histoire. Ben Godfrey numéro 22. Il est stylé en manche long. Ouais il est manche long en plus. Donc ça vous allez voir cette saison vous allez entendre parler de ce jeune homme. On en reparle dans quelques mois. A chaque fois qu'il a dit ça c'est... Petit training offert par Julien de l'OM de cette saison que je trouve magnifique. Le retour au Bleu Roi. Meilleure décision Marseille. Restez sur le Bleu Roi. C'est bien plus joli. Le maillot des 120 ans de l'Atletico. Floquet. Antoine Griezmann. Le meilleur joueur du club. Qui est en promo sur... Je crois que c'est Kidbag. Il est en promo sur Kidbag. De 2 sorties. Sorties. Et Griezmann récupère le 7 la saison prochaine et ils vont jouer avec celui-là. Donc j'ai vraiment un maillot méga collector. Parce qu'il a été porté qu'une fois on va dire. On enchaîne avec un magnifique maillot d'Everton. Je crois que c'était saison 16-17. Floquet. Mon joueur préféré de tous les temps. Ross Barclay. Qu'est-ce que t'en penses ? Acheté directement à Veyron. Le maillot du Hellas Veyron. Floquet. Cap Rari. Deux semaines après il va à Monza. Avec un maillot offert par Nubs. Ca se voit il est dégueulasse. Il l'avait pas acheté mais il l'avait dans sa collection et il savait que j'avais l'Everton donc il m'a fait un petit cadeau. Tu avais ça dans ta collection ? Je comprends pourquoi tu l'as donné. Celui-là pareil les maillots d'Everton ils sont toujours en promo. A l'époque il avait acheté quoi ? 16€ ? Et je me rappelle à l'époque tous les gens de Rouen l'avaient acheté celui-là. C'est vrai ? Je te jure. On s'est fait tourner la promo sur Twitter. Genre Joffre c'était le quartier d'Everton. Non mais vraiment. Joffre c'était le quartier d'Everton. Non mais je me rappelle sur Twitter on s'est fait tourner la promo et tout le monde l'avait pris. On arrivait autant que tu voyais des maillots d'Everton partout. Le magnifique maillot que j'ai acheté très récemment sur CFS. Il y a encore l'étiquette la preuve. Saison 16-17 pareil c'est un maillot externe. Enfin je dis magnifique il est pas très beau. Il est très bien pour manifester. On va pas se mentir il est pas très beau. Mais il est floqué le légendaire. Légendaire pardon. Le flocage est très beau par contre. Légendaire ? Le légendaire Baines ! Le Leighton Baines qui tire des coups francs de fou. Un autre maillot d'Everton ça c'était commande groupée. Bah c'était le premier maillot avec... C'est le premier maillot qu'on a acheté en commande groupée. Ça devait être 20 balles je crois. Un truc comme ça. Bon on l'a montré tout à l'heure mais le petit maillot gardien. On vous l'a déjà présenté sur les reels d'Instagram. Elle nous suit sur Instagram d'ailleurs. Le caca de l'AEK Athènes. Ramené par Thauban mais c'est moi qui lui avais demandé. Il y a eu débat sur... C'est vrai ? Ouais je te jure les gens ils comprenaient pas pourquoi on le trouvait moche. Je te jure c'est vrai. C'est normal c'est moi qui l'a acheté donc déjà il est gros. Mais il est horrible. Il est horrible. Mais les gens comprenaient pas et... Il y a des gens qui ont dit en gros bah donnez le moi si... Non mais je vais quand même le garder mais... Mais euh... Non il est pas... Mais je comprends pas la vie des... Après les bruits et les couleurs. Ouais c'est sûr. Maillot exceptionnel de la JSSNA. Le... mon club en France. Le sponsor ! C'est là où je jouais à l'époque donc euh... Pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas d'Aliarmont bah on est ensemble. J'ai gardé un maillot floqué numéro 11. D'habitude t'étais numéro 14. J'ai joué... Non j'ai joué numéro 2 moi. Du Pays-Bas floqué. Il est beau floqué celui-là. Le Cody Harpo. Euh... Petit training de Bordeaux offert par mon ami Océane qui... Qui jouait à Bordeaux cette année. Euh... D'ailleurs en parlant d'Océane c'est quand t'as joué à Florence. Donc avec le petit flocage Océane Daniel. Le petit Pats de Chéria. On enchaîne avec encore un maillot d'Océane. Quand t'as joué à Underlecht. Flocage 24 numéro. Il est beau celui-là. Tu vois il est beau. Le beau maillot du Mexique Coupe du Monde 98. Il est beau celui-là. Euh... Que je trouve incroyable. En plus il est bien à ta taille. Il est carrément à ma taille. Maillot du Red Star de cette saison. Que je trouve vraiment sympa. Version pro ? Version pas pro. On continue avec un maillot d'Océane. Donc euh... Encore une fois sauf que celui-ci c'est celui de la Coupe de France avec le badge Coupe de France féminine. Il est beau celui-là. Euh... Et vu que c'est la Coupe de France il n'y a pas de... Il n'y a pas son nom ou c'est juste le numéro 4. On est bientôt vers la fin. Le maillot de cette saison de la Juventus. Que je trouve magnifique. Qui a fait débat. Qui a fait débat mais... Tu vois je vais te dire. En photo je te vois. C'était un bon débat. Mais là je le trouve pas très lourd. Ah ouais ? Bah... Je sais pas. Tu t'es fait avoir par shooting. Je crois. Ouais. Après... Ça t'arrive souvent. Sur Pogba c'est beau gosse. Je l'ai mis déjà dit. Je suis pas Pogba en fait. Donc... T'es pas Pogba toi ? Il manque 2-3 trucs. Bah j'ai le même niveau au foot mais pas... Non par contre les couleurs je suis désolé le jaune comme ça incroyable. Le petit maillot des Etats. Pour l'Alba Roma. Que je trouve vraiment sympa. Le pattern et les couleurs. Ah c'est extensible. Ouais. Le maillot de Venise. J'ose pas le porter parce que je vais l'abîmer. C'est à cause de toi qu'il y a plus de stock en fait. Pourquoi tu l'en rends 2 fois ? Parce que j'en ai acheté un pour moi et un pour quelqu'un. Eh bah merci. On enchaîne sur la fin de la collection là. Avec le magnifique maillot 17-18 je crois. Ou alors 15-16. C'est vrai ? Ouais je sais pas du tout. Flocky encore une fois mon joueur préféré. Rose Barclay avec les patchs première ligue que je trouve magnifique. Le maillot de l'OM de cette saison. Version pro. On a fait un riz dessus d'ailleurs. Allez voir sur Instagram. C'est quoi le riz ? Version pro, version versus, version pas pro. Ouais voilà c'est ça. On a comparé les deux donc... Allez voir sur Insta c'est super intéressant. Mais voilà sinon je peux vous le montrer quand même. Avec le badge d'arrêt de platine. La ligue 1. Le petit flocage Jonathan Kloss. Maillot directement acheté à Centiro. Ou devrais-je dire Giuseppe Mazza. Vraiment pour moi ce milieu là c'était... Sur la saison dernière pour moi. Oh ! Donc j'ai acheté le maillot de la C Milan et de l'Inter Milan dans la même journée. Et j'ai aucun regret. Et euh... Ce petit maillot du coup il y a le truc du Scudetto. C'est Scudetto ça ? Ouais. C'est le titre. Non c'est le drapeau d'Italie. Ah d'accord. Floqué Denzel. Donc euh... Un joueur que j'aime beaucoup. Qui était aussi en Euradivisie. J'aime trop le flocage sérieux moi. Vendemousse. Ah. Un petit maillot classique. Que vous avez vu dans le sauce mode coup d'âme. Sauf que moi il est pas floqué. Euh... Il était à 20 balles. Un tweet que vous avez adoré. Le maillot de Francfort à 21 euros. Le tweet avait pété. Vous avez vidé les stocks. Encore un maillot d'Euradivisie. Avec le Feyenoord de Rotterdam. Il est sympa celui-ci. Donc euh... Je crois que c'était... J'ai peur de dire une connerie mais... Je crois que Van Persie. Il a fait une dernière saison au Feyenoord. Avant de prendre sa retraite. Et je crois que c'était cette année-là. Maillot, ramené par ma soeur. Parce qu'elle habite au Canada maintenant. De l'Impact Montréal. Que je trouve incroyable. Version pro. Et encore du thermocoline. J'espère que t'es content d'avoir ça. Je kiffe. Et enfin le petit maillot que j'ai acheté la même journée que l'Inter Milan. Ca c'est un match. Aïe 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 aïe. Et Raphaël Liao avait fait un match de zinzin. Donc j'ai dit ok je prends le même maillot. Avec le même flocage. Et pour terminer. Le maillot. De Nashville. Version pro. T'en penses quoi toi Labs ? Il est incroyable. Il est incroyable. Donc voilà les gars. C'était ma petite collection de 70 maillots. Euh... La plus belle collection que vous avez jamais vue sur Youtube. C'est bien celle-là. Wouah le melon. Donc ça ce serait mon top 3. De ma collection. Dans l'ordre ? Michael Ang. Et dans l'ordre ? Dans l'ordre celui-ci. Pour moi c'est le plus beau maillot de tous les temps. Je suis pas ouvert au débat. Euh... Puis en plus c'est... C'est vrai que Floquet il est super beau. Floquet Stadic. Le badger au divisé. Donc euh... Je vais aller de fou. Euh... Deuxième je mettrais mon petit maillot de l'Inter. Floquet Dumfries. Parce qu'en vrai il est quand même magnifique. Franchement le doré, le bleu, le bleu roi... Puis il a une histoire. Dans le sens où t'as été le chercher sur place. Puis j'ai été le chercher directement sur place. Et... Et le pattern il est fou quoi. L'ordre délire avec les serpents c'était trop une bonne idée. Donc euh... Maillot de l'Inter. Et ensuite le maillot de l'Udinese. Parce que je le trouve vraiment beau. Le coloris tout ça. Il y a de l'Ofeu. Un joueur que j'adorais Ayrton. Bon voilà les gars. Euh... J'espère que ce petit sauce maillot épisode 4. 4. 4. Vous a plu. Euh... Transition. N'hésitez pas à donner votre avis sur ma collection. Ca me fera plaisir de vous lire. C'est qui le prochain ? Le prochain c'est toi. Non mais lui ! Eh les gars ! J'ai les gars. Les gars. C'est le pire escroc. Il avait 3 maillots quand on a commencé les séries. Là il fait que d'acheter 3 maillots par semaine. Pour avoir une collection. Là je vais bombarder gros. A 10 000 abonnés Youtube. On prend tous un billet d'avion. On va à Singapour. On fait le sauce maillot de Julien. Qui a une sacrée collection en plus. En plus de ça. Guillaume a dit. Je suis une salope si je vais pas à Singapour. Ouais. Sauvez moi les mecs. Voilà. Donc euh... Bah c'est bon au revoir quoi. Au revoir. Salut. Salut l'équipe. Kiss. Thomas t'as oublié quelque chose avant de partir. Ouais. Merci PL. Je te mets la quête ici. Ouais vas-y. Merci. C'est parce qu'il s'est assis sur le canapé. Bref. J'ai utilisé un peu d'électricité. J'ai tiré une chaise d'eau. J'ai… J'ai terminé le polity qu'on obtuse Bobby. Je te mets la panne. Je te mets sur un peu. Sous-titres par Jérémy Diaz